Un clapping et un bandeau noir en hommage aux disparus des sables d'Olonne. Les sauveteurs en mer de la station d'Ajaccio organisent ce matin une manifestation au départ de la plage du Ricante. Et un appel à la générosité, car les actions des secours en mer sont financées à plus de 80% par des dons privés. Alors comme d'habitude, les vedettes oranges sont parées et assurent la sécurité. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale puisqu'on est dans le cadre du 1000 SNSM, c'est une journée nationale. Et cette année, exceptionnellement, en termes d'organisation, plutôt que de faire des démonstrations de secourisme, pour rallier un maximum de personnes, faire connaître la SNSM, on avait décidé d'organiser une course de paddle. La station d'Ajaccio a pour champ d'action près de 400 km de côte, de Capoudimour à Girolat. Les sauveteurs doivent faire face au développement des activités nautiques. Vous voyez, on va faire telle méthode, un bateau à moteur ce sera telle méthode, un kite ce sera telle méthode, un paddle ce sera telle méthode. Voilà, en fait on est obligé de s'adapter nous aussi, comme la réglementation, aux différents supports. S'adapter, c'est investir dans des embarcations du matériel et surtout se former. Un budget important pour la SNSM, association déclarée d'utilité publique. Les 40 bénévoles d'Ajaccio espèrent, grâce à cette opération, remplir les caisses de la station. Le manque quelque part d'engagement citoyen sous forme de dons privés ou des collectivités, des municipalités locales. On s'aperçoit que souvent la SNSM, le sauvetage en mer, est peu connu. Et bon, malheureusement, il a fallu un événement comme celui des Sables d'Holonne pour que les gens prennent conscience de l'utilité, de l'importance du sauvetage en mer et surtout des besoins que le sauvetage en mer a. L'achat d'un patrouilleur saisonnier pour la région de Sagonne et le renouvellement d'une partie de la flotte ne seraient pas superflus. La base d'Ajaccio cherche également des bénévoles pour continuer dans de bonnes conditions à sauver des vies.